Musique 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 Le délégué régional des finances représente tous les services des ministères des finances. Musique Ils sont chargés de superviser les coordonnées et de contrôler les activités des services des concentrés du ministère des finances, à savoir les impôts et taxes, le domaine, la douane, le cadastre et les collectivités locales. Ensuite, ainsi que les postes comptables qui sont d'avariés. Ils sont également les conseillers régionaux en matière de finances. Les délégués régionales sont obligatoirement consultés dans toutes les opérations ayant une incidence financière. Autre les rôles d'interface entre les services des concentrés et les ministères, le délégué comme celui des finances, par exemple, a aussi pour mission la sensibilisation des agents rélevants de sa circonscription pour permettre l'assainissement des régies financières. Ce qui permettra de mener à bien les projets de développement du gouvernement. Dans les Wadaï, le poste a permis de résoudre certains problèmes d'ordre technique. Cependant, quelques défis restent à relever. Dans le cadre de notre plan d'action, nous avons opéré un changement dans les intérêts des services, qui sont les CESO, les impôts, le trésor, le domaine, la douane et les cadastres. Nous avons axé nos actions sur les impôts, les rafles des ingènes, et un peu aidé, ce qui nous a un peu aidé, mais cela n'a pas encore suffié. Cela n'a pas été facile. Mais après la reprise avec le Soudan, nous avons amenisé le transport, le transfert à partir du trésor public. Parce qu'en plus de temps, les recettes que nous avons ne suffisent pas. Et c'est le trésor public qui nous renforce le plus souvent. Nous nous sommes heurtés à des anciennes habitudes très difficiles de les changer. Mais néanmoins, des changements ont eu lieu, à savoir, la passivité au service des CESO dans le domaine des engagements des crédits a été restaurée. Au cadre des impôts, deux régisseurs ont été installés. Deux régisseurs ont été installés et a été installé au service des impôts et l'autre au service des cadastres. Le trésorier départemental, nous avons constaté incertainement comment il y a une certaine période d'un certain trésorier départemental. Je crois que les suspensions ont été faites également. Celui des impôts et des CESO ont été remplacés. C'est-à-dire, nous avons également eu à opérer à des changements. La direction plutôt, excusez-moi. La direction a eu à opérer à des changements au niveau des impôts, au niveau des services de CESO. Parce que dans les services de recettes, quand vous trouvez déjà un agent qui fait plus de 3-4 ans, il devient inefficace. Alors un changement s'est opéré dans ce cadre-là. Et maintenant, nous pensons que déjà les choses s'appuyeront. Mais ce qui reste à faire d'un grand chantier, toutes nos actions ont pu améliorer une partie. Et le reste se fera plus tard. La réorganisation des services des impôts de douane par rapport à un autre contexte. On envisage des séminaires de sensibilisation aux opérateurs économiques. Mais la douane source de recettes mérite une grande attention. Afin qu'elle puisse avoir une très grande efficacité. La formation de ces personnels s'avère vraiment nécessaire. Et après, nous avons un problème un peu dans des cadres de recettes qu'il faut le dire. Après le besoin de véhicule, l'immatriculation est très difficile. Du fait que le certificat d'immatriculation de CI, nous ne l'avons pas en place. Le CI, le certificat d'immatriculation, n'est pas un document de valeur. Il accompagne les deux droits et le bilietteur de liquidation de l'immatriculation. Alors, il pose problème. Or, il n'est pas mis à notre disposition jusqu'à là. Donc, je profite de votre. De cette occasion, à ce que déjà le responsable de la douane n'est qu'à notre disposition, le CI, afin que les intégrations soient nôtres. Nous constatons dans les impôts et taxes, des manquements d'infrastructures. Celles qui existent déjà sont conçues selon le volume de recettes entre-temps. Mais maintenant, le circuit financier s'est très développé. Il faut des infrastructures adaptées. Exemple, le guichet du trésor actuel. Dans la région du Ouadaye, l'économie repose essentiellement sur le transport. Toutefois, l'agriculture, l'élevage et l'artisanat jouent aussi un rôle non négligeable dans la vie économique de la région. L'élevage, c'est un peu les importations de bétail vers le Nigeria ou la Libye. L'agriculture, la culture et le céréales, l'arachide, quelquefois la culture de vente, de l'oignon, l'ail, qui se fait également ici en une très grande quantité, qui est destinée à l'importation, à l'exportation vers l'intérieur du pays, et quelquefois même vers la sous-région. L'artisanat produit la vente. L'artisanat, c'est un peu la vente de produits artisanaux aux étrangers, ce qui pousse à promouvoir le tourisme également. Le commerce, c'est l'exploitation du bataille. Comme on dit, dans le commerce, il y a l'import et l'export. Donc l'exportation, c'est l'exportation du bataille que nous avons. Elle peut quelquefois l'oublier. Mais dans le cadre de l'importation, nous importons tout ce qui est manufacturé, et les produits de consommation et matériaux de construction. Mais néanmoins, les autorités administratives de la région ont joué utile de répondre à trois visites consécutives du gouvernement de la région du Darfou-Ouest, afin de concilier les relations d'accord de banque au poisonage, et conformément aux volontés de l'État, afin d'avouer à la conclusion d'un protocole d'accord favorisant les échanges commerciaux entre les deux régions, telles la sécurisation et la facilitation des passages des marchandises en transit du port Soudan jusqu'à Avril, la facilitation des échanges entre les opérateurs économiques, promotion du partenariat entre les opérateurs économiques du 2 région pour l'émergence des PMI, l'importation de produits, et là également, nous allons poser également un progrès de l'importation de produits de première nécessité. Au cours des dernières années, Abéchée, capitale du Ouadaye, abrite aussi quelques institutions financières. Aujourd'hui, la circulation de la monnaie facilite les opérations de transaction dans la région. Ces institutions pourront être plus utiles encore à la population lorsqu'elles peuvent offrir des micro-crédits à leurs clients afin de mener des activités génératrices de revenus. Quand on dit un décorage économique, absolument, il faut avoir des bancaires. C'est vrai. Et nous avons des institutions bancaires, elles sont quatre, la Financière Banque, la SGT, la BCC et les Corom. Mais la politique de ces banques dépend plus de leur structure de l'erreur de la région maire du Volniamena. Trop de sociétés qui présentent des dossiers bancarles ici. Mais au regard de ces difficultés, les banques doivent promouvoir des micro-crédits pour leur permettre de bénéficier des financements de leurs petits projets, pour permettre plutôt aux commerçants de bénéficier des financements de leurs petits projets. Il faut également que les banques doivent faire des encadrements des opérateurs économiques de la Chambre de commerce afin de présenter des dossiers bancables auprès des banques à l'image de la Chambre Considérale de Niamena. La Chambre Considérale de Niamena, je crois qu'il y a un bureau du CDI, du nommer CDI, en accord avec la Banque mondiale, qui a créé une recherche qui aide les opérateurs économiques à monter les projets et les soumettre aux banques. Mais il y a un autre problème. Le secteur bancaire développe les banques. Avec le dépôt des opérateurs économiques et que ces dépôts doivent servir aux financements locaux. Mais sinon, franchement, ce n'est pas la peine. Parce que les banques devraient l'épargne. Elles ont des dépôts et ces dépôts devraient normalement servir des financements sur les financements locaux. Mais sinon, on a que seulement de l'argent qui dort. Mais néanmoins, ces banques, elles contribuent au développement de l'économie de la région, en accordant des facilités telles que les cautions bancaires pour leur permettre aux commerçants, aux entreprises, de solutionner les cautions bancaires, les avances de démarrage, les avances de fin d'exécution. Mais toujours, c'est sous une garantie. Également, ils ouvrent des lettres de crédit pour faciliter à nos commerçants de faire leurs imprétations qui viennent de Dubey, du Nigeria, je crois à quelques fois, du Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501